Bonjour, je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue et relaxologue et je vais vous montrer comment déstresser avant un rendez-vous important. Lorsqu'on attend un rendez-vous important, on a souvent une certaine nervosité et puis surtout une appréhension qui s'installe avec une petite sensation au niveau du ventre, une petite boule, quelque chose en tout cas qui est un peu dérangeant. On va essayer de faire passer ces effets du stress d'une façon très simple. Première chose, s'installer correctement. Je vais décroiser mes jambes et puis je vais positionner mes pieds sur le sol et bien m'appuyer contre le fauteuil. J'ai la chance d'attendre dans des conditions plutôt confortables, j'en profite. Dès lors que je suis appuyée, bien positionnée, je vais faire pendant quelques instants une petite technique d'ancrage, c'est à dire que je vais ressentir la position de mon corps. Alors bien sûr, je sais que je suis assise, mais je vais plutôt le sentir, le percevoir. Pour ça c'est très simple, je vais faire pour moi-même un inventaire de mes points d'appui. Qu'est-ce que c'est que les points d'appui ? Eh bien tout simplement, ce sont toutes les parties de mon corps qui en ce moment touchent non seulement le siège, mais aussi le sol sur lequel je suis posée. Pour faire l'inventaire de ces points d'appui, je vais commencer par le point le plus haut. En l'occurrence, dans la position où je suis, le point le plus haut, ce sont mes homoplates. En ce moment, je réalise, je sens que le bord de mes homoplates touche le bord du fauteuil. Et puis tout doucement, je vais laisser ma conscience descendre le long de mon corps pour ressentir, pour percevoir d'autres zones de contact, d'autres points d'appui. En continuant le long de mon dos, mais en pensant aussi aux zones d'appui au niveau de mes bras. Ici par exemple, je ressens l'appui au niveau de mon coude, la face interne de mon avant-bras, mon poignet, l'intérieur de ma main, mais pas tous mes doigts. Pour moi, intérieurement, je ressens, je fais l'inventaire de ces différentes zones de contact. Si je suis très attentive à la position de mon corps, je ressens également l'arrière de mes cuisses. Pas complètement, mais en tout cas une partie touche le coussin. Et je continue en pensée, bien sûr, à descendre le long de mon corps. Et ce que je trouve finalement, ce sont mes pieds, toujours bien posés et bien positionnés sur le sol. Ce premier temps permet de m'installer ici. Je suis à cet endroit, quelqu'un m'attend, même pour un rendez-vous important. Personne ne me fera bouger. Je me sens très stable, très solide. Et puis, pour pouvoir améliorer ma détente, je vais m'aider de ma respiration. Et là, tout simplement, je vais pratiquer une respiration abdominale pour essayer de dénouer cette petite boule d'appréhension qui s'est installée au niveau de mon ventre. Très simplement, je pose la paume de ma main sur mon ventre, à peu près au niveau de mon nombril. Je coiffe mon nombril avec ma main. J'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon. Et sur l'expiration, tranquillement, il se vide. Il faut essayer, dans la mesure du possible, d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. À ce moment-là, on va vraiment avoir cet effet de vague que je reproduis au niveau de mon ventre avec une respiration plus basse et plus profonde. Une respiration qui va me permettre vraiment de desserrer, de dénouer l'appréhension pour être tout à fait efficace pour mon rendez-vous. Et bien maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour affronter tous les rendez-vous, même les plus angoissants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada